salut à tous une très courte vidéo je pense qu'il va faire 10 minutes à tout casser c'est soit debian stretch en gros on va dire une grosse semaine de son gel comme vous le savez peut-être debian d'une distribution à date de publication fixe qui en gros tous les deux ans décide on va manger le code de développement et pendant six à huit mois on va stabiliser l'ensemble pour la debian stretch le freeze n'a pas été sec il s'est fait sur plusieurs étapes en gros sur trois mois il a commencé au mois de décembre début décembre première partie du gel deuxième partie au mois de début janvier et dernière partie ce sera le 5 février ce sera ou sera été le 5 février j'enregistre cette vidéo le 28 janvier 2017 donc on peut estimer qu'avec après ça le gel dure entre six et huit mois donc au mieux la debian stretch sortira courant août au pire courant octobre donc je me suis dit autant vous présenter à quoi ressemblera la debian stretch modulo le navigateur internet et le client courrier le reste ne bougera pas trop j'ai pris la version maté parce que j'aurais bien voulu mettre un nom mais ce con refuse de démarrer le gdm tourne en boucle donc je me suis dit autant je vais passer par synaptic pour présenter les principales versions sans les installer mais déjà ça vous donnera un peu de tort d'idées donc on est parti pour cette vidéo on est go donc je suis parti de l'image iso net install dernière disponible on constate déjà on constate déjà que c'est l'artwork de la nouvelle ensemble graphique vous n'avez pas pu le voir mais ça démarrer c'est un noyau 4.9 et oui le 4.9 même si un début bien merdique dans sa vie a été officialisé comme un noyau lts donc des biens à sauter sur l'occasion pour l'installer et le proposer voilà donc on a l'écran de la idm avec le thème qui s'appelle wave je crois donc je me connecte en évitant de faire des fautes de frappe c'est mieux donc en gros voilà à quoi ressemblera grosso merdo grosso modo plutôt la logitech d'une debian stretch bien sûr en fonction de votre environnement ça changera mais là je vous présente la version maté donc maté ça sert à la version 1.16.1 donc je vous prouve que c'est bien un noyau 4.9 pas trop et pas très gourmands à peine 340 mégas et c'est bien un noyau 4.9 la version stretch donc côté équipement logiciel de tout classique la bureautique pour les personnes qui travaillent en bureautique c'est le plus important on fait quand même un bon qualitatif on passe la version 4.3 à une version 5.2 je crois me souvenir de libre office et sur cela les personnes qui travaillent avec des documents extérieurs en plein document ms word ms enfin tout document ms office seront contents de savoir qu'on passe enfin avec une version qui les traite beaucoup mieux voilà sa version 5.2.4 je crois me souvenir oui 5.2.4 donc là c'est quand même déjà c'est sympa bon mais noyau 4.9 côté logitech bon il n'y a pas grand chose devant bien sûr après ça dépendant de votre environnement mais la version maté ne propose pas grand chose on a firefox usr qui est installé par défaut donc c'est une version 45 des bananes et comme toutes les 7 versions majeures la nouvelle version de firefox est une usr la prochaine version la version 52 sera la version usr de la debian stretch officiel entre 45.6 45.6 donc firefox usr voilà donc la prochaine version usr de firefox je mets ça en plein écran ça sera plus agréable pour vous voilà donc la prochaine version usr de firefox la prochaine génération sera la 52.0 qui sortira pour début mars la 52.1 sortira en avril la 52.2 en juin et ainsi de suite jusqu'à que la version 59 prenne le relais la version 59 sortira début de l'année prochaine en tous les 10 mois donc la version 59 ça veut dire que durant la période de vie de stretch il y aura la version 52 puis la 59 et peut-être 66 toutes les 6 versions bien sûr cette version je pense que longtemps pour moi j'ai mal lu la version 59 sortira on peut dire vers le mois de mars 2018 voilà donc vous voyez la 52 qui sera officiellement l'universaire unique à partir du mois de juillet ça sera la prochaine version stable de qui sera proposé par debian stretch donc mise à part ça mise à part bien sûr aussi le courrier l'heure que je vais installer parce qu'il n'était pas installé en clair ice dove bien sûr pardon bien sûr on a la qualité debian tout est traduit c'est déjà le pied donc on va chercher ice dove qui est le nom officiel de mozilla thunderbird voilà et j'installe la traduction ice hole c'est pour le crélandrier voilà comme ça vous le savez voilà donc ça 45.6 on applique vous voyez c'est quand même du classique quoi donc pour les certains environnements qui j'espère seront fonctionnels mais ferme ta bouche d'abord qui sont fonctionnels d'ici la version finale de debian stretch on peut l'espérer donc je pense que libre office on a pu bouger mais déjà vous avez un aperçu pour les personnes qui voudront utiliser la debian stretch avec maté voilà à quoi il ressemble donc là voilà donc internet ice dove alias mozilla thunderbird à la sauce debian voilà bon ben c'est le problème c'est que le calendrier n'est pas en français donc je crois que le truc c'est de virer ça module complémentaire extension on démarrer maintenant on va rechercher ice hole au pire on installera lightning donc on va chercher lightning on va chercher calendar peut-être on va chercher calendar peut-être bon bon c'est pas bien grave c'est pas plus grave on va voir peut-être pour un logiciel audio pour un tablet par exemple ah une 103.7 c'est pas si mal que ça pour la vidéo on va avec est-ce qu'il y a que de même pv ah il y a que de même pv tiens on va l'installer voilà on va activer tout ça c'est juste pour compléter l'installation de maté donc donc vous voyez il n'y a pas grand chose à rajouter quoi Gimp ce sera seulement une version 2.18 euh 2.18 2.8 quelque chose pardon excusez voilà c'est justement une arme que j'ai jamais été mise avec un peu de chance peut-être que pour la stretch plus 1 on aura Gimp 2.10 et soyons fous Gimp 3.0 j'ai un Gimp 2.10 ça serait bien voilà donc là on va mettre en affichage fenêtre unique donc on va avoir un Gimp 2.8 quelque chose on va dire 2.8 14 15 18 voilà donc nous avons le dernier Gimp officiel et stable en date n'est-ce pas là je vais restreindre c'est un petit parce que je ne vais revenir pas dessus très rapidement donc pour la vidéo donc dans mpv que je vous conseille parce que enfin dans mpv ou smplayer parce que VLC est vraiment en train de berg 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 ce qu'il me fait peut-être c'est un petit bug de la version Gimp 2.0 un petit bug de Gimp 2.0 un pv sur un debian stretch bon je n'ai pas ce bug sur HINUX ce n'est pas grave pour l'audio quadlibet voilà on va rajouter musique ok donc je vais voir si on peut lire les fichiers multimédia mp3 et compagnie de départ ou s'il faut rajouter des coups de refont je pense que le mp3 doit être ignoré c'est dommage mais c'est la politique des biens parce qu'il y a altermusik.rank donc on va prendre on va le télécharger on sort tout de suite si c'est reconnu ou pas dans Codibet si c'est pas reconnu tant pis voilà donc ça on va le réduire donc là on va le mettre en musique on va faire ah est-ce qu'il reconnaît enfin est-ce qu'il va me lancer bon j'ai rien dit je ferme ma bouche le mp3 est reconnu dès le départ je n'ai rien dit je ferme ma bouche donc pour finir si vous voulez savoir quelles sont les versions de par exemple de Gnome et compagnie on va regarder c'est ça on va regarder les catégories donc alors on va agrandir un peu tout ça on va agrandir ça alors Gnome apparemment c'est la version je vais voir un dossier officiel on va prendre on va prendre le shell comme ça on aura la bonne version log-dome shell oui donc c'est une version 3.22 donc je vais vous montrer ça préférence dépôt non affichage préférence affiché appliqué ok donc log-dome shell voilà donc c'est la 3.22 donc je suis la 3.22 plasma donc on va prendre plasma tout court donc on va prendre plasma desktop donc c'est une version plasma la 5.8.4 donc je suppose que ça va être les cadets de frameworks 5.20 voilà donc si on regarde c'est les cadets de frameworks 5.28 c'est pas si mal que ça XFCE je suppose que c'est la version 4.12 ouais c'est la version 4.12 donc on va prendre XFCE 4 tout court voilà c'est la version 4.12 du XFCE pour Cinnamon donc enfin Cinnamon l'environnement Cinnamon c'est la version 3.2.7 voilà donc en gros vous aurez quelque chose d'assez récent donc je vais éteindre la machine virtuelle bon c'est pas la peine on va éteindre ça donc vous avez vu quand même que l'ensemble est relativement récent j'aurais bien voulu vous montrer les vidéos en action des différentes machines virtuelles mais malheureusement j'ai pas réussi à les installer correctement j'espère que cette courte vidéo vous a plu je vous dis salut à tous à la prochaine bye bye c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti